Je dois faire caca! Oh! Oh! Ouais! Voyons voir! Ah! Voilà mon oeuf mystère! Je vais le mettre à côté d'une lampe et attendre qu'il éclose! Voilà le Lego Mario! Donnons-lui un champignon! Le Lego Mario est devenu un vrai garçon! Notre fils est enfin là! Voilà! Le tapis est tout propre! Oh oh! Est-ce que c'est un tremblement de terre? Tout tremble! Des chaussures boueuses! Oh! Non, 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 non! Arrête! Broum! Broum! Si près de la ligne d'arrivée! Arrête le kart! C'est pas possible! Je l'ai! J'arrive! Non! Juste un temps pour mettre le ballon sous ta chaussure! Ça a l'air cool! Maintenant, Aiden ne mettra plus de boue sur le tapis! Bon travail, Mario! Hein? Quel est ce bruit? Il y a quelqu'un? Je vois rien! Bonjour! Un monstre! Qu'est-ce que c'est? Où est la lumière? Qu'est-ce qui va pas? Il y a un monstre! Idiot! Ce n'est qu'une pile de vêtements! Rendors-toi! Ne parle pas! Une lampe de poche, hein? Et un tuyau! C'est parti! Coupez le tuyau en section et peignez-les en verre comme moi! Rassemblez toutes les pièces et assemblez-les! Puis posez-les sur la table de nuit! Serrez bien! Ajoutez un champignon! Et la lampe est prête! Bonne nuit, mon fils! Bonne nuit, papa! Fais de beaux rêves! Aiden peut maintenant dormir tranquillement! C'est l'anniversaire d'Aiden! Allez, Aiden! Frappe la piñata! Aouh! J'ai une écharde! Wow! Wow, c'était moins une! Oh non, notre fils s'est mis une écharde! Je sais ce qu'il faut faire! Utilisons une clé à molette pour l'extraire! J'ai peur! Mario, idiot! Fais quelque chose d'utile et frappe le bloc là-bas! C'est fait! Maintenant que nous avons les pièces, je vais en utiliser deux pour retirer l'écharde! Tout va bien! Wow, c'est une astuce très intelligente! C'est l'heure du bricolage! Oh oh! Des ciseaux! Non, non, non! Je dois faire quelque chose rapidement! C'est fait! On y est presque! Les couvre-prises sauvent la situation! Pfiou! Il s'en est fallu de peu! Hein? Pousse ce couteau, Aiden! Oh non! Je dois faire un couteau en papier! Voilà! Mario est arrivé juste à temps pour qu'Aiden utilise le couteau en papier à la place! Il mérite une bonne part du gâteau! Ouh! C'est délicieux! Au revoir, papa! Ses doigts risquent d'être tranchés comme des saucisses! Mamma mia! Heureusement que je sais qu'elle porte! C'est délicieux! Ouh! Ouh! Pfiou! Plus de portes qui claquent! C'est délicieux! C'est délicieux! Oh là là! Mario et Aiden sont tous les deux malades! Ils répandent de la morphe, des germes et des bonbons partout! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est dégoûtant! Oh! Mes pauvres garçons sont malades! Laissez-moi vérifier votre température! Vous avez chaud, les garçons! Je pense que vous avez besoin d'une couverture chaude! Voilà! C'est super douillet! Je sais! Ils ont aussi besoin de boire du sirop pour la toux! Versons la moitié du sirop dans une tasse! Bois, mon grand! Derk! Derk? T'as raison, ça sent mauvais! Une sucette? Je vais prendre ça! Hé! Entrempe la sucette dans le sirop pour la toux! Et Aiden n'en saura rien! J'adore les sucettes! Ça a marché! Oh oh! Ma sucette! Peut-être qu'elle est meilleure avec du sable? Hein? Non, pas du tout, non! C'est sale! Une plante piranha? J'ai une idée! J'ai besoin d'un gobelet vert avec une paille au milieu! Ensuite, je vais découper une figure qui ressemble à la plante piranha! Celle-ci ne mord pas! C'est un porte-sucette! Et ça sort comme une vraie plante piranha! Et voilà! C'est trop cool! Je ne ferai plus tomber ma sucette! Bien joué, papa! D'accord, mon fils! Tu es prêt pour l'école! Allons-y! Wow! Il y a une forte tempête dehors! N'aie qu'un oublié de vérifier les prévisions météorologiques! On ne va pas survivre dehors! Il nous faut un parapluie indestructible! Attends! Celui-ci est déjà détruit! Qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut que je trouve quelque chose! Oh! Un rideau de douche! Wow! De l'intimité, s'il vous plaît! Je vais découper des trous dans le rideau de douche, puis le plier comme ça! Ensuite, je chaufferai les bords pour les plastifier! Et voilà! Un imperméable de fortune! Et c'est le... Wow! C'est beau! J'en ai fait un pour moi aussi! Maintenant, ils sont prêts à affronter la tempête! Il est temps de me brosser les dents! Wow! C'est comme un bonbon au citron! Hey, c'est pas bon! Tu as mis trop de dentifrice! Ce joli distributeur de dentifrice va résoudre notre problème! Glisse-y un tube de dentifrice et remplis la brosse à dents avec la bonne quantité de dentifrice! Cool! Ça sent mauvais! Oh, c'est pas vrai! Est-ce qu'on peut faire d'autres? Oh! Bonjour! Donne-moi ça! Et si on mettait du Nutella avec du dentifrice? C'est génial! Remplaçons le vieux dentifrice par la version au Nutella! Le chocolat résout vraiment tout! Bon travail, fiston! Et bon travail à toi aussi, ma chérie! Cette saucisse est si difficile à couper! Difficile? C'est un travail pour Mario! Aouh! Ces sparadrats t'aideront à maintenir ta saucisse en place! Un sparadrat tient une extrémité de la saucisse et l'autre, l'autre! Maintenant, essaie de la couper! La saucisse bouge encore! J'abandonne! J'abandonne pas! Il est temps de sortir l'artillerie lourde! Clouons la saucisse dans l'assiette! Mario est le meilleur! Voilà! Essaye! Ça a marché! Aiden coupe la saucisse! Pourquoi cette pauvre saucisse a-t-elle été crucifiée? Laisse-moi m'en occuper! Avec un coupe-saucisse! Regarde bien! Tu mets la saucisse au milieu et tu appuies sur l'emporte-pièce, comme ça! Tu peux même la manger tout de suite! Miam! C'est délicieux! Ferme les yeux, mon grand! Oh! Le shampoing m'est rentré dans les yeux! Oh là là! Mario? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils a des problèmes? Je peux le faire! Hé! Tu m'as fait rater mon tir! Il est temps de faire un trou dans cette casquette! Hein? Une casquette à visière? Attends un peu! Je sais! La visière empêchera le shampoing de couler dans les yeux d'Aiden! Essayons encore une fois! C'est comment? Je n'ai pas les yeux qui piquent! C'est génial! Merci d'avoir regardé! Nous sommes reconnaissants pour tous les likes et les abonnements! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez regarder les suivantes! À bientôt! ous-titrage Société Radio-Canada